Ici, pour finir, vous verrez la certification d'une liaison optique. On imagine que le technicien a pu intervenir et effectuer la réparation. Un test final va pouvoir être réalisé afin de certifier la ligne. Une source optique est disposée en tête de ligne. Elle émet une lumière infrarouge à 1310 nanomètres. C'est l'une des longueurs d'onde communément utilisées sur les fibres. Les étudiants apprennent en cours les raisons physiques de ces choix. Le signal se propage le long du canal de transmission optique. A l'autre extrémité, on a disposé un appareil de mesure qui va indiquer l'atténuation. Ici, la perte totale de puissance est de 5,73 dB. Il faudra évaluer si elle est correcte pour la ligne considérée. 6,76 PM P1. A l'autre extrémité. La vue est enante de puissance. 8,57 PM P1. 10,58 PM.